Deveux pour la défense de la patrie, nos famaces et directeurs ont enregistré des pertes en vies humaines sur le théâtre des opérations. Dans ces douloureuses épreuves, la nation malienne est plus que jamais reconnaissante envers ses braves victimes. La preuve, la mise en berne du drapeau national pour trois jours. Aussi cette cérémonie d'hommage national organisée en hommage aux martyrs de la nation malie. Une cérémonie solennelle, rehaussée par la présence du chef suprême des armées, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Ces victimes que le pays tout entier pleure sont celles tombées lors des attaques de Tarkint, des bambas ainsi que du tragique accident d'avion léger, des chasses et d'attaques survenus mardi à Sévaré, près du camp Amadou Nbari. Ces crashes, faut-il le rappeler, a coûté malheureusement la vie aux deux pilotes qui étaient à bord de l'appareil. L'armée de l'air, notre armée, pleure aujourd'hui deux valeureux compagnons. En effet, mardi 7 avril dernier, à 11h30, le super-toukano piloté par le capitaine Moussa Maïga et le sous-lieutenant Mamadou Boubacar Traoré s'est écrasé à Sévaré, emportant dans son balai de mort deux pilotes émérites. Avec ce drame qui nous frappe de plein fouet, c'est toute l'armée malienne, singulièrement l'armée de l'air, qui est plongée dans la stupeur et la douleur. Incrédule nous sommes. Par ce, le capitaine Moussa Maïga et le sous-lieutenant Mamadou Boubacar, en dépit de leur jeunesse, étaient des pilotes chevronnés. C'est d'ailleurs au retour d'une mission de reconnaissance à Tombouctou menée à la perfection, visant notamment à redonner du moral aux troupes au sol et aux populations que la tragédie est survenue. Est-il besoin de rappeler que le capitaine Moussa Maïga et le sous-lieutenant Mamadou Boubacar Traoré avaient reçu les félicitations de leur hiérarchie au terme d'une mission de représailles faisant suite à l'attaque du poste de Dinangourou le 6 février dernier. Ils ont maintes fois détruit l'ennemi et sauvé des frères sous le feu à Mondoro, à Dialoubé, à Bulkesi, pour ne citer que ceci. Emprunt d'émotion, cet hommage national à la mémoire de tous nos valeureux hommes, tombé récemment sur le champ de l'honneur, s'est déroulé dans un contexte particulier où le monde fait face à la maladie du coronavirus.